Daruma est un petit jeu de stop ou encore. Les joueurs peinent des yeux au Daruma pour les récupérer et atteindre leurs objectifs. Au Japon, peindre un œil à un Daruma permet de se fixer un objectif. Le second œil ne peut être peint qu'une fois cet objectif atteint. Dans Daruma, nous tentons nous aussi d'atteindre nos objectifs. Chaque joueur reçoit une carte en début de partie qui lui indique les points gagnés et perdus pour chaque couleur de Daruma. Les Darumas non représentés rapportent un point. Et les Darumas dorés en donnent toujours deux. Lors de son tour, le joueur actif lance les dés. Le chiffre 4 est maudit. Dès qu'un joueur fait un 4, le dé est placé sur le livre de contes du Tanuki et bloqué pour le reste du tour. Les autres dés peuvent être utilisés pour réaliser des actions. Les 1 permettent de peindre des yeux au Daruma. Et les 3, 4, 5 peuvent être placés sur la bouteille du Tanuki pour relancer autant de dés non utilisés et non bloqués que souhaité. Lorsqu'un joueur perd un oeil sur un Daruma, il doit réaliser son action spéciale si possible. Les actions permettent de relancer des dés, de modifier le chiffre d'un ou plusieurs dés, d'échanger des Darumas entre deux joueurs ou encore de donner un 4 au Tanuki. Si le Tanuki se retrouve avec au moins 4, 4, le joueur s'arrête immédiatement et le tour passe au joueur suivant. Par contre, s'il parvient à faire au moins 4 des 4 sur un même lancé, la malchance est inversée et il gagne le premier Daruma de la pioche qu'il place face visible devant lui. Il relance ensuite ses dés et continue de jouer normalement. Il est possible d'offrir un Daruma à un autre joueur une fois par tour. En échange, un dés est retiré du livre de compte pour être relancé et ajouté au dés disponible. Le joueur peut décider de mettre fin à son tour s'il n'a plus aucun 1 à placer. Le tour s'arrête aussi s'il n'a plus de dés. Il récupère les Darumas qui ont deux yeux et les place devant lui face visible. Les Darumas avec 0 ou un oeil sont laissés en place, mais les yeux seront placés par des jetons. Des Darumas sont piochés pour remplacer ceux qui ont été pris et le compteur de manches s'avance d'autant de cases que de dés disponibles dans la limite de 2 maximum. Certaines cases de la piste ont des conséquences positives ou négatives. Le joueur suivant récupère tous les dés, les lances et ainsi de suite jusqu'à ce que le compteur de manches revienne à son point de départ. Les joueurs terminent la manche de manière à ce que tous les joueurs aient fait le même nombre de tours et un décompte des points a lieu suivant les objectifs de chacun. Celui qui a le plus de points gagne. Pour conclure, Darumas est un petit jeu de stop ou encore interactif et rapide. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !